Voilà sur le plateau de Girondin TV en compagnie de Jean-Louis Triot. Bonjour Président. Bonjour. Le départ probable, je dis bien probable pour l'instant, il y a encore quelques réserves de Laurent Blanc. Vous l'avez appris hier. Dans quelles circonstances et quelle était votre réaction quand il vous l'a annoncé ? Départ probable, je vois pas comment ça pourrait en être autrement, puisque la fédération le sollicite. Maintenant qu'il donne a priori son accord, je vois pas comment il pourrait en être autrement. Si, il peut en être autrement si la fédération ne respecte pas les intérêts de Bordeaux. Je l'ai appris hier, oui. Échanger un moment ensemble au vestiaire avant qu'il rencontre les joueurs et il m'a fait part de sa décision. Voilà. Donc c'était une décision que j'attendais plus ou moins. En fait, c'était du 50-50. Il n'y avait pas 36 solutions. Il reste ou il part. Bon, il n'y avait aucun signe qui pouvait laisser anticiper son départ. Pas plus que le fait qu'il reste. Donc c'était... Je m'attendais à tout. Voilà. Oui. Donc ça a été une demi-surprise. Une demi-surprise, oui. Je dis probable parce qu'effectivement, vous l'avez signalé, et Nicolas Taverneau aussi, hier après-midi, dans un communiqué et dans des interviews qui a rendu public. Il y a encore quelques détails administratifs à régler quand même avec la fédération française. Enfin, des détails. Moi, je n'appelle pas ça des détails. Des détails. Très honnêtement, si on ne peut pas tout expliquer, notamment dans notre fin de saison, la responsabilité de la fédération est largement engagée. J'en suis persuadé. On n'en a pas trop parlé pendant le déroulement de la compétition pour ne pas ajouter aux troubles de l'équipe. Mais je pense que tout ce battage autour du départ éventuel de Laurent Blanc a sûrement perturbé l'effectif. Voilà. Donc ils ont une lourde responsabilité, partielle peut-être, mais lourde quand même, dans l'échec de notre fin de saison, de notre deuxième partie de saison. Bon. Évoquer la candidature d'un entraîneur en poste dans un club français de la part de la fédération en cours de championnat, c'est quand même très moyen. C'est donc un feuilleton. C'était quasiment ma seconde question et vous y avez répondu. C'est un feuilleton qui a été long. C'est la fin d'un feuilleton qui a été préjudiciable très certainement pour les intérêts sportifs de l'équipe, du club, on va dire. Est-ce que vous avez des rancœurs particulières ? Des rancœurs. Il ne faut pas aller jusque-là. Mais enfin, la certitude qui a quand même des responsabilités engagées. Quelque part, je n'ai aucune intention de faire de cadeau à la fédération. Bon. Le départ de Laurent Blanc, donc, on en saura un peu plus dans les jours qui viennent. Très vraisemblable, vous venez de le confirmer. Ça ouvre évidemment tout le champ des possibles à sa succession. Et parmi le champ des possibles, c'est la valse des noms qui n'arrête pas en ce moment. On parlait de tout. Je pense qu'à peu près tous les entraîneurs qui sont pour l'instant inactifs ont été soumis à la vindicte. Non, pas simplement les inactifs, y compris des entraîneurs en poste. Absolument. Oui, ça veut dire que le club de Bordeaux séduit, continue de plaire. Et puis, maintenant, on va prendre un peu de temps pour réfléchir, procéder par élimination, puis regarder les candidatures qui nous conviennent et puis y ajouter les noms qui nous viendraient spontanément à l'esprit parce que séduisant. Voilà. Donc, on va réfléchir à tout ça. On va prendre le temps qu'il faut. Vous êtes donné un calendrier ? Non, pas du tout. Enfin, un calendrier, au pire, c'est la reprise de 28 juin. 28 juin. Et encore. Bon. On va faire au plus vite, mais on va prendre son temps. Et parmi les candidats qui pourraient avoir le profil, il y a un certain nombre de critères sur lesquels vous ne voulez pas déroger. La volonté déjà de venir, de s'inscrire, de comprendre la culture du club, son histoire. Le premier critère, ce sera la compétence. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Après, si le futur entraîneur peut avoir aussi d'autres qualités complémentaires, pourquoi pas ? Mais la compétence, le talent, la qualité seront nos premiers critères de choix. On va parler du bilan de cette saison 2009-2010. Évidemment, il est mitigé parce que la première partie de saison, on ne va pas le rappeler, était une partie très positive, inscrite dans une spirale vertueuse, comme on dit. Et puis la deuxième partie qui a été plus compliquée. C'est un goût amer qui doit... Oui, c'est vraiment, c'est décidément un championnat compliqué. Compliqué, pas au départ, puisque le recrutement a été facile, rapide. On a pris un démarrage de qualité, puisqu'on est champion d'automne avec pas mal de points d'avance. On commence déjà à perturber le calendrier avec le match décalé à cause du tour supplémentaire que doit jouer l'équipe de France pour se qualifier pour la Coupe du Monde contre l'Irlande. Où là, une journée, une première journée est annulée. Après, on a connu les intempéries de l'hiver qui ont encore bouleversé le calendrier. Et j'avais remarqué dans le passé, d'ailleurs, peut-être pas pour toutes les équipes, mais en tout cas pour Bordeaux, chaque fois qu'on avait des matchs en retard à jouer, on les comptait comme un capital supplémentaire possible. Et ça ne nous a jamais réussi. Donc on a eu des décalages de matchs qui ont chargé un calendrier déjà très chargé. Donc tous ces événements ajoutés à des blessures, des suspensions. J'ai déjà fait la liste des décisions d'arbitre discutables. Bon, parfois, elles pouvaient être un autre avantage dans le passé. Cette année, elles ont toutes été un autre désavantage. Manque de réussite. Voilà, ça fait beaucoup de facteurs. Déstabilisation de l'effectif par rapport à l'entraîneur. Et puis peut-être que ces points d'avance et ces matchs en retard ont joué un peu un rôle négatif parce qu'on s'est probablement un peu relâché. Pas par suffisance. J'ai entendu que ce mot a été quelquefois utilisé. Pas par suffisance, mais naturellement, on avait moins de pression puisque de l'avance. Quand cette avance a commencé à fondre, le mal au début n'a été pas forcément tout de suite perçu, analysé. La réaction a été tardive parce que, alors que l'on ne jouait pas bien, nos adversaires non plus n'étaient pas au mieux. Ce qui fait que longtemps, en n'étant pas très bien, on gardait la première place. Certes avec une avance qui fondait, mais toujours premier. Puis à un moment, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu une prise de conscience. Et là, plutôt que de gérer avec un certain recul, un peu de froideur dans l'analyse, ce qui se produisait, j'ai l'impression qu'on a un peu paniqué. Que pour se rassurer, au lieu de jouer petit bras pour, pourquoi pas, faire quelques matchs nuls avant de se relancer, on a joué tout pour gagner. Et c'est l'inverse qui s'est produit. Là-dessus, cette panique, cette peur, cette fébrilité, s'est traduit par des erreurs individuelles relativement inhabituelles. Bon, tout ça explique que, bon, on fait un très, très, très mauvais seconde moitié de championnat. Sous-titrage Société Radio-Canada